Le président de la République a promis, en faisant le bilan de cet été, de faire évoluer le cadre, l'harmonisation de la défense contre les incendies, de replanter un milliard d'arbres en 10 ans, mais il n'a rien dit sur les 500 suppressions de postes qui sont toujours prévues à l'Office national des forêts et qui est censé quand même appliquer ce programme. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce point de vue-là ? Est-ce que vous attendez des renforts concrets et puis un arrêt des coupes dans le budget de l'ONF ? Alors on a déjà eu une réponse un peu positive sur un certain nombre de suppressions de suppressions. Alors pas bien évidemment les 500 qui étaient prévus. Alors les 500 étaient prévus sur 5 ans. Là maintenant donc on est revenu un peu sur cet engagement-là. Donc vis-à-vis de l'Office, alors il faut savoir quand même que dans le cadre des incendies de forêt telles qu'on a observées cet été, il y a somme toute peu de surface qui relevait de la gestion de l'Office national des forêts. Cela dit, l'Office national des forêts est quand même d'une mission d'intérêt général sur la lutte contre l'incendie. Et là pour le coup, ces réflexions qui étaient calées en gros sur les zones à risque, aujourd'hui on voit très bien que ces zones à risque sont en train de s'étendre vers le nord en particulier et que cette mission d'intérêt général, il va falloir bien regarder comment on la met en œuvre et surtout son périmètre. Puisque actuellement c'est seulement le sud-est de la France, c'est ça ? Oui. Après l'histoire de plantation d'un milliard, effectivement c'est sympa. Ça veut dire que pour le coup la forêt c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important que ça ne l'était, ce que je disais tout à l'heure. Mais on se demande nous un peu aussi qu'on va prendre les plans, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Bon, quel type ? Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Donc bon, on va être vigilant, suivre... Bon, on est content de cette prise de conscience. Maintenant on va être vigilant sur la maintenance d'être semé en œuvre. Et donc il faudrait renforcer les moyens de l'ONF par exemple et des communes forestières ? Alors nous on est tout à fait, comment dire, par rapport à ces risques incendies. Si vous voulez, je disais, il y a effectivement très peu de surfaces qui relevaient de la gestion de l'ONF qui ont été sinistrées. En revanche, il y a beaucoup d'espaces publics qui ne relèvent pas de la gestion de l'ONF parce que l'ONF n'avait pas les moyens de le faire. Donc on a relevé environ 900 000 hectares, ce qui représente en gros presque un tiers de ce que déjà la forêt publique. Donc ce qui est considérable. Et en particulier, ce sont des espaces qui sont non gérés, mais souvent des espaces qui sont à risque accru, puisque on trouve de tout, du buisson, etc. Je veux dire, il n'y a pas de gestion forestière au sens strict. Donc pour faire ça, l'ONF nous a expliqué quand on demandait que ça devait relever du régime forestier. L'ONF nous disait, ah oui, mais on n'a pas les moyens. Donc la question des moyens va se faire maintenant se poser pour qu'on mette en gestion. Quand je dis en gestion, ça ne veut pas dire en plantation. Ça veut dire en surveillance, en document d'aménagement. Toutes ces zones qui sont déjà des zones publiques, à statut de forêt, si j'ose dire, mais qui puissent être gérées comme il faut. Et à côté de ça, on porte aussi un regard, en tant qu'élus locaux et confrontés à ce problème de responsabilité, on porte un regard sur les parcelles délaissées de l'espace rural, qui sont potentiellement des zones à risque, et qui pourraient être gérées, soit en tombant dans le domaine public, par exemple, ou en servant de moyens de réorganisation de l'espace forestier pour que ça soit aujourd'hui géré. Alors quand je dis géré, j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas des plantations rectilignes, etc., monospécifiques. C'est géré, c'est surveillé, c'est qu'on regarde à la fois, comme dans le périmètre du régime forestier, à la fois la biodiversité, l'intérêt social et bien évidemment l'intérêt économique. Comment faire justement ? Comment est-ce que l'homme, les mers, les communes forestières peuvent aider la forêt à s'adapter ? Puisqu'on a l'impression que le changement climatique va plus vite que ce que les arbres peuvent suivre. Ce qu'ils sont capables de faire. Donc aujourd'hui, nous, on est complètement liés, enfin liés et on souhaite le rester avec notre organisme national de gestion, à savoir l'Office National des Forêts. Je dis national parce que ce côté national met en avant le fait qu'il y a une forme de mutualisation. Donc si on parle adaptation au changement climatique, aujourd'hui on fait des essais d'essence ici, là, 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 enfin voilà, et en mutualisant le risque, puisque si ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui va payer. Donc cet organisme national qui gère cette partie publique peut justement mutualiser. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, vis-à-vis de la forêt privée, on essaie aussi de jouer cette soronne d'aménageurs fonciers pour qu'on puisse déjà, comment dire, drainer, c'est un mauvais mot, mais drainer l'espace forestier de voiries qui permettent aux secours de passer facilement, etc. Donc avoir le rôle du maire dans toute sa dimension. Dans l'espace forestier, aujourd'hui, on l'a un peu mis de côté, sauf là où il y avait de grosses ressources économiques. Mais maintenant, le rôle du maire, il doit s'appeler dans toutes ses dimensions. Je pense aux forêts de feuillus qui ont... Il faudra faire attention aux branches qui cassent, aux arbres secs, etc. Le volet dont on n'a pas trop parlé, mais qui commence à être très, très important, on voit bien avec les agressions qui se font sur du matériel forestier, etc., ou vis-à-vis des exploitants privés. Il faut qu'on communique aussi pour que les gens comprennent qu'il y ait cette forme d'acculturation à la gestion de la forêt, alors qu'il n'est pas, on va dire, c'est une forme de protection aussi, mais on gère, on récolte, on perpétue la forêt en veillant à ce qu'elle puisse continuer à exister raisonnablement. On protège la biodiversité, on accueille les visiteurs. Enfin, voilà, toutes les dimensions forestières, c'est le maire le principal acteur. Donc l'État a aujourd'hui la chance d'avoir ces fantassins de première ligne, puisqu'on a parlé de ça dans le cas de la crise Covid, mais là, pour le coup, on a ces fantassins de première ligne qui peuvent rendre ce service-là au service de l'intérêt général. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.